Musique de générique Je sais que tout le monde adore Il y aura une nouvelle arène sur Clash Royale Alors pour commencer, voici la photo de la nouvelle arène Qui est en fait du jungle, sûrement Goblin Un truc en tout cas avec des Goblins Et du coup, les 4 nouvelles cartes vont avoir un rapport avec cette arène Alors c'est une arène qui sera disponible à 2600 trophées C'est à dire que pour ceux qui sont à 4000 trophées Et ben vous ne jouerez jamais dedans A part un amical, là d'accord On est tous d'accord Donc en gros, voici du coup la nouvelle arène Voilà l'image Donc ça, alors ce que je vous ai montré tout à l'heure C'était le, moi j'appelle ça la maquette On va dire ça, moi j'appelle ça la maquette La maquette de l'arène Et ça, c'est l'image de l'arène Regardez-moi cette beauté C'est juste magnifique Donc là, on est juste en train de voir un zappy Qui se fait déglinguer par un sort Par un zap Une princesse, une princesse de l'autre côté Une ATDE Mais ça, ce n'est pas très important On est en train de regarder plus exactement l'arène Donc on voit bien sûr C'est un peu comme une jale Si on peut dire Vous avez par exemple Les têtes de gobelins avec des boucles d'oeil dans le fond Vous avez des lianes et des feuilles Qui sortent de tous les côtés de l'arène Vous avez vraiment une arène magnifique Et je suis impatient de jouer dans cette arène Puisque je suis à un combat dès 2600 trophées Donc, alors j'ai mon portable en main Ce que je vais faire C'est que je vais faire un petit tour sur Clash Royale Donc en même temps Je vais vous parler des nouvelles cartes Alors, la nouvelle arène Je pense que je vous ai montré Mais les nouvelles cartes Il y en a 4 exactement Le bleu Alors c'est marqué Gobelin Gang Et ça c'est en anglais Mais en fait c'est le groupe On va dire c'est le groupe de gobelins C'est une troupe bien évidemment Qui va faire spawner 6 gobelins Bon bref En gros ça va faire spawner 3 gobelins avec 3 gobelins à poignard Et 3 gobelins à lance Donc c'est juste un petit peu pété on va dire Mais ça a l'air quand même intéressant Je pense que c'est une carte que je vais jouer Surtout que regardez bien Ça coûte 3 d'élixir C'est juste génial Donc je crois que c'est une carte que je vais Je sais pas si je vais ajouter à mon deck Peut-être que oui peut-être que non Puisque je joue les gobelins à lance Donc il y a des chances Que je joue cette carte Il y a énormément de chance que je joue cette carte Donc temps de déploiement une seconde Gobelin level Donc c'est quoi ça Ah oui mais du coup on peut pas voir Voilà donc en gros Les gobelins là ils sont niveau 9 Donc c'est pour ça que c'est marqué Gobelin level Spire gobelin level 9 Donc voilà en fait c'est parce que la carte elle est niveau 9 Comme vous la voyez à l'écran Bref on continue avec Cette fois-ci le dart gobelin C'est justement en fait c'est un gobelin Qui lance des Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Voilà je viens de me rappeler du nom C'est un gobelin qui a une serbacane Qui va tirer excessivement loin Donc c'est très 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 utile Je peux pas vous montrer des images Même si je sais qu'il y a des vidéos Mais dans ce cas là vous allez Aller voir agent GB Qui lui normalement a des vidéos Du bonhomme des cartes en mouvement Donc voilà Donc c'est une carte qui cible l'aérien et le sol Dommage par seconde 132 Dommage tout court 93 C'est même bizarre Bref It's speed Donc c'est à dire À la vitesse où il tape 0,7 seconde Il va very fast Point de vie 216 Rang 1,5 Donc ça c'est la portée Donc 1,5 Et donc voilà Donc c'est une carte rare Qui a l'air plutôt intéressante 3D d'élixir Je me demande même si celle là aussi Je vais la mettre dans mon déco Ça se dit c'est quoi C'est Attendez 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 Ouais Ça s'appelle Battle Ram Donc c'est en anglais bien évidemment Donc Two barbarians Nanananana Holding Big Charge Donc en gros C'est une troupe C'est deux barbares Qui vont porter Ce que l'on appelle Un Un bélier Et en fait Ils vont charger Donc Ça va charger comme un prince Et ça va donner un gros coup Sur une tour Donc ça va essentiellement Cibler La tour Enfin Les buildings Ça va foncer sur la tour Et ce que ça va faire C'est que quand ça aura touché la tour Le bélier va tomber Et il y aura Les deux barbares Qui vont commencer A frapper Donc c'est juste Une carte qui coûte 4 d'élixir C'est assez intéressant Charge d'hommage 400 Alors ça C'est Les points de vie De la charge Je sais pas Ce que c'est Enfin bref Les points de vie 756 Barbare à level Donc niveau 9 Et puis on peut pas voir Les statistiques Dommage 246 Ça cible les buildings Mais les temps de déploiement Une seconde Et c'est tout Donc voilà Ça a l'air d'une carte Ça sera intéressant Que celle-là Je ne jure pas Ah l'exécutionneur Donc l'exécuteur Plus exactement C'est une carte épique C'est une troupe Point de vie 1010 Donc au niveau 4 Bien évidemment Area dommage Alors dommage 100 Alors attendez 140 fois 2 Alors je vais vous expliquer pourquoi Dommage par seconde 158 fois 2 Hit speed Donc la vitesse Où ça tape Donc la vitesse Où le Le Son Moi je vais appeler ça Un boomerang Son boomerang Est lancé 2,4 secondes Alors speed Medium C'est à dire Un peu Moyen Moyen Quand même Temps de déploiement Une seconde Rang 5 Ça je crois Que c'est La portée Qu'il a Il cible L'air Et le sol Et pourquoi Il met 140 fois 2 Tout simplement Parce que Le boomerang Va faire un aller Il va faire un retour Également C'est à dire Ça va faire Par exemple Par seconde 58 à l'aller Ça va faire 58 au retour C'est pour ça Que Il met Ceci Donc voilà C'était L'arène Et les 4 nouvelles cartes J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi en tout cas Ça va Ça m'a plu Donc voilà Du coup On se retrouve A un prochain épisode Likez, abonnez-vous Commentez, partagez Et c'est tout Voilà Ciao tout le monde